Musique Il n'y a pas que des parisiens sur l'île de Ré. Dans ce coin de paradis, on trouve aussi des produits locaux de toutes sortes. Du sel, bien sûr, mais aussi des pommes de terre, du vin et même de la vodka. Pour ce nouvel épisode spécial Locavore, nous nous sommes lancés un défi. Préparer un plat 100% île de Ré. Pour l'apéro, tout d'abord, direction le domaine harica. Marine, originaire de l'île, et Simon de Bourgogne se sont rencontrés à Montpellier lors de leurs études d'œnologie. Installés à la couarde, ils ont créé le domaine harica en 2018. On est devenus vignerons en 2018 et on a fait notre premier millésime là en 2019. Et aujourd'hui, on est en avril 2020 et nos premiers vins vont être commercialisés. En route ? Allez ! En fait, on travaille principalement la nuit parce que le but, c'est de nous permettre de rentrer des raisins frais. Parce que rentrer des raisins en pleine journée qui ont eu le soleil, nous derrière en cave, on est obligés de les retriturer, de les manipuler pour faire tomber les températures. Et c'est un avantage pour nous de pouvoir travailler la nuit, notamment sur des rosés. Ça nous permet de maîtriser justement la couleur, maîtriser l'oxydation. Oui, c'est bien réouvert la sortie d'hiver. On a bien fait de vernis un petit peu tardif. Je pense que la semaine prochaine, ça devrait bien se passer. Je suis contente. Super gourmand. On finit avec ce côté un peu salin qui reste tendu. C'est le rosé qu'on voulait faire. On a envie d'en reboire un. Sur ces 10 hectares de vignes bio, on produit du blanc et du rosé. Ça nous paraissait comme une évidence avec Marine de travailler avec ses méthodes respectueuses dans l'environnement, sur un territoire comme celui de l'Ide de Ré, qui est aussi protégé et qu'on doit préserver, puisque c'est le territoire sous lequel on évolue. Après, on a aussi des conditions climatologiques qui sont assez favorables, qui nous permettent de mettre à bien cet itinéraire technique. Et donc, on s'est lancé dès le départ sur ce mode d'agriculture. On a fait le maximum pour avoir les fournisseurs locaux, que ce soit la cuverie, que ce soit la matière sèche, les bouchons, la verrerie, les bouteilles, tout ça. Et donc, on a voulu faire la même chose après, en aval, avec notre commercialisation. Donc, on met en avant déjà les restaurateurs, les casistes locaux, qui travaillent avec des produits frais, des produits de saison et des vides dorées. Les premières dégustations qu'on a déjà mises en place avec les professionnels ou bien même des particuliers sont plutôt une réussite. On a beaucoup de retours positifs. Donc, c'est encourageant et ça nous donne encore plus d'énergie pour continuer à avancer sur les autres millésimes qui vont arriver. Un couple de jeunes vignerons sympathiques qui fait du bon vin, voilà qui intéresse forcément les meilleurs restos de l'île. À Saint-Martin-de-Ré, le haut-parloir nous accueille pour la dégustation. On joue la carte locale, locavore. Et voilà, donc on a plaisir à présenter nos produits locaux. Et surtout avec des jeunes qui ont la passion du métier et de faire les choses bien. Le blanc du domaine haricat qui s'appelle donc les salines. Et voilà, donc on a le plaisir de pouvoir le déguster aujourd'hui pour la première fois. Moi je valide. Moi aussi je valide. On est sur un cépage, donc 85% chardonnay et 15% sauvignon. Leur chardonnay, il apporte la minéralité. Et le sauvignon, le côté gourmand, fruité, c'est délicieux, c'est gourmand. Et je pense qu'on va l'avoir sur la carte très, très vite. Et je vais le finir. Après l'apéro, le plat de résistance. Joachim, le chef, nous prépare une recette 100% île de Ré, avec son bar entier en croûte d'épices. On va commencer par snacker notre bar entier. Je vais le snacker sur la plante char. Je vais la refroidir un peu. Je le snacker à l'huile d'olive et ensuite je l'arrose avec un beurre noisette. Donc là c'est un bar d'environ 700 grammes. Donc un bar comme ça, je vais le cuire une dizaine de minutes. Donc là je vais d'abord le cuire 7 minutes au four, tel quel, naturellement. Et ensuite au bout de 7 minutes, je vais le ressortir. Je vais le laquer avec une sauce. C'est une sauce épicée, c'est-à-dire que c'est de la sauce soja, de la mayonnaise maison, des épices, des herbes et un petit peu de curry rouge. Donc avec ça, je vais le badigeonner au bout de 7 minutes. Je vais le remettre 3 minutes au four et ça va lui faire une croûte épicée un peu colorée. Donc là, on va le mettre 7 minutes. J'ai préparé une petite purée de betterave. Ça, je l'ai faite avec le poivre de macéron, le poivre de l'île de Ré, la fleur de sel de l'île de Ré. Pourquoi utiliser une fleur de sel d'ailleurs alors qu'on est sur l'île de Ré ? Tout simplement, c'est comme les pommes de terre ou comme le poivre. C'est la patate d'ici, la pomme de terre d'ici. Les gens en sont très fiers et elles ont beaucoup de succès. Alors elles sont légèrement sucrées, elles ont une chair tendre et un tout petit peu croquante, mais pas trop, mais elle est surtout tendre. Le printemps, ce qui est bien, c'est qu'on a la cotinière. C'est-à-dire la cotinière, c'est les bateaux du port de pêche de la Rochelle qui vont pêcher tout autour de l'île de Ré, aux alentours. Et donc là, on travaille les poissons locaux. Pour accompagner ce bar pommes de terre de l'île de Ré, j'ai fait une sauce à la vodka de l'île de Ré. Donc c'est tout simplement une réduction d'oignon rouge, tomaté. J'ai crémé et mis de la vodka. Je schématise un petit peu. Après, il y a tout un petit procédé quand même. Et donc j'ai lié un petit peu ma sauce pour qu'elle ait une bonne texture à la fin. Et elle est très relevée au niveau de la vodka. Sous-titrage ST' 501